Le Moudjahid Lagdar Bourga condamné à une amende de 100 000 dinars. Le Moudjahid Lagdar Bourga, en liberté provisoire depuis le 2 janvier dernier, a été condamné, ce lundi 11 mai, à une amende de 100 000 dinars fermes par le tribunal de Bir Mouradrez, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD. Pour rappel, Lagdar Bourga, a été remis en liberté provisoire le 2 janvier, après avoir passé six mois en détention provisoire. Il avait été arrêté le 29 juin 2019 et placé en détention provisoire le 30 juin 2019. Lors de son procès, qui a eu lieu le 12 mars dernier, le procureur du tribunal de Bir Mouradrez avait requise un an de prison ferme et une amende de 20 000 dinars. Le verdict devait être rendu le 26 mars dernier mais il a été renvoyé. COVID-19 en Algérie Le confinement prorogé de 15 jours Le Premier ministre Abdelaziz Djurad a annoncé ce mardi à Oran le prolongement du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19, rapporte le NETV. Le 27 avril, le gouvernement avait reconduit pour une période supplémentaire de 15 jours, à savoir du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif actuel du confinement ainsi que l'ensemble des mesures préventives qui l'accompagnent. Projet préliminaire de la révision de la Constitution Les critiques du Parti de Djabala Front de la Justice et du Développement, FJD, exprime plusieurs critiques contre à la teneur de l'avant-projet de révision constitutionnelle dont il dit avoir reçu une copie jeudi dernier. Dans un communiqué rendu public lundi 11 mai, le bureau exécutif du Parti d'Abdallah Djabala estime que les circonstances sociopolitiques ne sont pas adéquates pour un débat efficace et permettra tout le monde de prendre connaissance de la mouture. Il cite les arrestations et condamnations qui touchent les jeunes du Irak et la crise sanitaire. La remise du document à ce moment précis soulève des interrogations quant à ces visées véritables, estime le FJD qui promet néanmoins de prendre les dispositions nécessaires pour une étude approfondie de la mouture au niveau des structures du Parti pour se prononcer sur sa conformité au principe de l'islam, à la déclaration du 1er novembre et aux aspirations du Irak populaire, entre autres. En attendant, une première lecture permet au bureau exécutif d'émettre des réserves sur la forme et de nombreuses critiques quant à la teneur du texte. Le FJD refuse par exemple le fait que la mission de proposer des amendements soit confiée à des techniciens, appartenant dans leur majorité à un même courant idéologique, ce qui ne permet pas d'élaborer une constitution consensuelle et que les amendements se soient limités aux sept axes principaux définis par le Président de la République. Concernant le contenu des amendements proposés, le Parti d'Abdallah Djabala regrette qu'il ne soit pas fait mention de la mise à l'écart politique de ceux qui se sont rendus coupables de corruption et de fraude électorale, qualifiant l'implication de ceux qui ont appelé le Président déchu à se présenter pour un cinquième mandat de signal négatif pour l'élan populaire qui a exigé qu'il rende des comptes. Le FJD dénonce aussi le maintien du caractère hybride du régime politique, imposé par les Constitutions précédentes et consacré par celles de 2016, notamment la consécration de la primauté du pouvoir exécutif, sans considération pour la majorité populaire. La mouture présentée consolide le pouvoir personnel et l'immunise contre toute responsabilité politique ou pénale, maintient les facteurs de la prolifération de la corruption et les entraves à la vie partisane et contient des dispositions dont l'ambiguïté peut constituer une menace pour l'unité du peuple, tranche le Parti. Celui-ci émet enfin le vœu que les débats sur la révision constitutionnelle soient saisis par le pouvoir comme une opportunité pour se réconcilier avec le peuple et concrétiser ses revendications, créer un climat nouveau en procédant à la libération des détenus du Irak emprisonnés pour leurs opinions ou leurs écrits et ouvrir les médias à l'opposition. Decryptage Gaz de schiste, Théboune n'en voit pas le besoin mais Arkable négocie déjà ? Dans le cadre de sa rencontre avec la presse nationale, le président de la République semble en faire une tradition pour qu'à chaque occasion il s'exprime en direct sur les sujets qui intéressent les citoyens et relatifs aux divers volets économiques, sociaux, sociétaux et accessoirement celui politique. Le jeudi 30 avril, il a répondu aux questions de quatre organes de presse qui ont fait chacun de son côté un commentaire sur son journal en rapportant fidèlement sous forme d'un compte rendu la vision du président de la République sur l'ensemble des axes évoqués lors de cet entretien. Celui du nouveau directeur du quotidien national et louettant, Théy Belguiche devait dérouter plus d'un lorsqu'il décrit la conception du président de la République de la future démarche pour l'exploitation des ressources fossiles. Ainsi il rapporte que le président de la République a ajouté à propos de l'énergie que l'Algérie n'a pas besoin d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste car elle a d'autres richesses, telles que les métaux rares, comme le diamant, l'or, le tungsten, etc., qui ont été délaissés et pour lesquels les cahiers des charges sont déjà prêts en vue de leur exploitation, peut-être avant même la fin de l'année. Il s'est également montré optimiste en ce qui concerne l'agriculture. Et il reprend sa déclaration, nous produisons pour l'équivalent de 2,5 milliards de dollars par an et de ce fait, nous sommes devenus autosuffisants. Rappelons juste que les terres rares constituant un ensemble de 15 à 17 éléments métalliques du tableau parodique demande le IEV avec une propriété chimique très voisine qui se trouve pratiquement toujours associée dans la nature en deux groupes principaux dits « l'antanide et etrium » dont les applications sont multiples et extrêmement demandées dans l'industrie à travers le monde. L'Algérie selon un géologue de renom professeur Kasitanine Azrodine dans le cadre d'une rencontre à l'Observatoire citoyen algérien, OCA, avait mis en exergue cette richesse dans ce domaine, évaluée à plus de 3 000 milliards de dollars. Le 24 avril 2019 une dépêche de l'agence Orter avait affirmé que des milliards de dollars d'or et d'autres ressources minérales sont exportées en contrebande d'Afrique en direction des Émirats Arabes Unis et de la Chine. L'agence de presse britannique va plus loin, en affirmant que ce commerce, particulièrement lucratif, quoique parfaitement illégal, alimenterait certains conflits dont celui qui tue des dizaines de milliers de Yéménites depuis 2015. Il violerait les droits humains et mettrait en péril l'environnement des pays dans lesquels ces ressources sont extraites dans l'irrespect total des règles internationales du commerce et du droit international. Donc il était clair que le Président de la République ne l'a pas évoqué par défaut mais doit être au courant de ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre durant les années 2018-2019. Mais là n'est pas la question qui nous préoccupe pour le moment. Quel est le chardon que soulève ce compte-rendu déloitant ? La vidéo de cet entretien a été diffusée à la télévision publique, privée et les réseaux sociaux et là où cela cloche c'est que le Président de la République à partir de la 17ème minute avait effectivement insisté sur l'utilisation de cette richesse qui dort, dite terre rare, mais n'a à aucun moment prononcé un mot sur le gaz de schiste comme ressource de comparaison pour l'exclure de toute possibilité d'exploitation comme s'est rapporté par le Directeur du Quotidien et éloitant. Mais en même temps en temps journaliste chevronné de l'ancienne génération, qualifié par certains de ses pères de grands reporters par sa visite en Nouvelle-Calédonie il y a de cela plus de vingt ans, il n'aurait pas pu faire dire au Président ce qu'il n'a pas dit d'une manière crue s'il ne l'avait pas entendu ou ronronne dans ses oreilles. Probablement il l'aurait entendu en aparté ou hors caméra ? Peut-être qu'on ne l'aurait pas entendu nous-mêmes non plus ? Le lecteur pourrait se demander en quoi c'est important que Tebbou ne le dise ou pas ? Il faut reconnaître que le Président Tebboune, à travers sa longue carrière comme commis de l'État, a montré une certaine rigueur dans la démarche collégiale avec ses collaborateurs surtout dans le secteur de l'habitat dans lequel il a passé plusieurs années. Il n'aime pas servir d'appui main puisqu'il a même instruit ses différents départements de ne plus utiliser l'expression sur instruction du Président certainement pour les impliquer dans le processus de prise de décision une fois cette dernière arrêtée collégialement par l'équipe gouvernementale. Or, la veille de cet entretien jugé dans l'ensemble très productif, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab disait tout autre chose. En effet, rapporté par Maghreb Merge, ce responsable a révélé que l'Algérie négociait en ce moment même avec les nouveaux producteurs de gaz de schiste pour maintenir sa position sur le marché. Face à cette confusion qui va-t-on croire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...